Un champion du monde, un champion de France et des athlètes olympiques, il y a rarement autant de beaux mondes en forêt de Chabrières. Un plateau très relevé car l'organisateur a rendu cette première manche de l'année très appétissante avec deux épreuves internationales élites au programme. On a des concurrents qui viennent de 12 pays au niveau mondial et pas que du continent européen. On a le Brésil, on a le Canada, on a la Nouvelle-Zélande. Et effectivement pour une Coupe de France, les Coupes de France en général, c'est extrêmement rare d'avoir autant de coureurs étrangers. Deux des 1500 participants représenteront la France au JO le 27 juillet prochain. Présent à Tokyo également, le plus creusois des Belges, Jens Schuermans. Le coureur de Creuse Oxygen termine quatrième avec un réservoir d'énergie pourtant presque à sec. En ce moment je suis en grosse charge d'entraînement. Je fais plein d'entraînement dans la chambre de chaleur et du climat pour Tokyo. Et c'est un climat super dur et ça prend beaucoup d'énergie de mon corps. Mais quand même, ça me fait plaisir d'avoir un résultat solide ici à la maison. En Coupe du Monde Junior, la locale de l'étape Olivia Honestis offre une belle victoire à domicile. Un plaisir partagé à chaque recoin du circuit où les supporters renouent avec la compétition ce week-end. On a eu de la chance justement avec le vélo, viser un sport extérieur, de pouvoir continuer à s'entraîner, à faire notre sport. Donc là-dessus je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose en plus aujourd'hui où le public s'est fait du bien de retrouver tout ça. Au total, une vingtaine de courses se sont programmées jusqu'à dimanche soir. Une exposition rêvée pour ce site labellisé Terre de Jeux en vue des JO de Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada